quel est l'osmo qui nous convient et lequel devons nous choisir et bien c'est le sujet d'aujourd'hui salut à tous bienvenue sur la chaîne heureuse de vous retrouver aujourd'hui et comme chaque dimanche pour un nouveau tuto et cette semaine tuto un petit peu spécial puisque nous allons parler osmo comme la majorité d'entre vous le sait peut-être dj sont bien plus qu'un fabricant de drones ils produisent également des stabilisateurs de qualité autant pour les amateurs que les professionnels sous nom d'osmo comme la majorité d'entre vous le savent peut-être il est assez difficile de réaliser des vidéos totalement stabilisé lorsqu'on est en mouvement le matériel qu'on utilise est parfois lourd volumineux et difficile d'utilisation selon les modèles c'est la raison pour laquelle dji a conçu ses différents stabilisateurs et à travers ce guide je vais tenter de vous expliquer leurs différences pour vous aider à choisir le modèle qui vous convient évidemment le mieux avant toute chose si vous désirez vous procurer le matériel vous avez les liens dans le box commentaires ou sur mon site web dans la catégorie shop vous verrez osmo et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien si vous désirez les acheter je tenais à vous rappeler que lorsque vous faites une action comme ceci les prix ne sont pas plus chers que sur le marché vous pouvez même de temps en temps avoir des réductions sur les achats que vous allez faire et moi ça me permet d'obtenir une petite commission ce qui me permet de faire survivre la chaîne évidemment ce comme vous le savez ou comme vous l'imaginez pour réaliser ne serait ce qu'un tuto comme je vous présente aujourd'hui ça représente déjà beaucoup d'investissements mais aussi beaucoup de travail beaucoup de recherches et beaucoup de temps évidemment votre aide est toujours très appréciée et je vous remercie déjà d'avance je vous ai également préparé récemment des packs de loot on appelle ça également des presets en anglais ce sont des effets que vous allez coller sur vos rush lors de votre édition et ça va corriger la couleur automatiquement je vous en ai fait spécialement pour la série mavic la série fantôme le spark est évidemment comme vous pouvez le voir pour l'osmo vous avez également des packs gratuits donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien du box commentaires pour les télécharger donc on rentre dans le vif du sujet nous allons tout d'abord comparer ces trois osmo voici l'osmo normal l'osmo plus l'osmo pro et l'osmo mobile ces trois là se ressemblent plus ou moins l'osmo mobile est un petit peu à part et vous allez comprendre pourquoi déjà si l'on observe les trois osmo vous allez voir que la base est exactement la même l'avantage à cela c'est que vous pouvez démonter la nacelle et la montée si vous avez déjà le support en votre possession autre avantage également pour les possesseurs de l'inspire vous pouvez démonter la nacelle de l'osmo pro et la montée directement sur votre inspire par contre vous pouvez pas faire la même chose avec ces deux nacelles qui s'appelle la x3 x3 plus ou x3 zoom je sais pas trop comment s'appelle celle là là vous pouvez pas malheureusement vous pouvez pas les monter sur les drones mais celle ci qui se nomme la x5 si vous pouvez rien que ce simple élément ça peut déjà être un atout déterminant lorsque l'on considère un investissement puisque le fait que ce soit variable et interchangeable surtout lorsque vous êtes un drôneur que vous drônez avec dji et c'est ça peut vraiment peser lourd dans la balance concernant l'osmo mobile maintenant vous ne pouvez pas démonter la nacelle et mettre une caméra x3 ou la x5 par exemple sur votre osmo mobile c'est pas possible cependant le support nacelle du nom de x1 est disponible à l'unité vous pouvez donc l'acheter et le monter sur vos osmo normal ou sur vos osmo pro ce qui est également un gros avantage tout d'abord nous allons parler prix et oui parce que ceci peut être déjà un élément entièrement décisif puisque comme vous savez tout ceci représente évidemment des budgets plus ou moins importants dépendamment du modèle que vous allez choisir donc vous avez l'osmo normal qui au prix de vente de 599 euros donc 600 euros l'osmo plus à 749 euros 750 euros vous avez l'osmo pro à 2279 donc 2280 et finalement l'osmo mobile pour 339 euros évidemment l'option la plus économique reste l'osmo mobile comme vous l'avez compris qu'est ce que nous avons dans la boîte alors tout d'abord avant de vous expliquer ce qu'il y a dans la boîte je vais vous expliquer ce qu'il n'y a pas dans la boîte évidemment comme vous voyez là j'ai tous mes osmo qui sont disposés sur une base sachez que ceci évidemment n'est pas compris dans les boîtes ou dans votre combo lorsque vous allez l'acheter ce qui est bien dommage parce que je vais vous dire que c'est presque un élément indispensable et vous devez l'acheter à part ça ne coûte pas très cher ça coûte environ 10 euros mais c'est très très utile pourquoi parce que sinon et ben vous avez votre petit osmo dans votre main et vous ne pouvez tout simplement la poser nulle part donc vous êtes condamné à la tenir à la main tout le temps ce qui est très très inconvénient donc je vous conseille avant toute chose de vous procurer ses bases vous avez le lien n'hésitez pas à cliquer dessus ces bases qui sont également très très pratiques pourquoi parce qu'ici vous avez un petit trou et ceci vous permet tout simplement de le monter sur un trépied si vous avez envie vous n'avez pas besoin de racheter le trépied djai qu'on peut vous vendre à part tout simplement vous achetez cette base à 10 euros vous la vissez sur un trépied et boum vous pouvez tout simplement avoir votre osmo de cette manière là et faire des examen laps etc nous allons tout d'abord regarder ce qu'on a dans les boîtes de l'osmo normal est ce qu'on a dans les boîtes de l'osmo plus pourquoi parce que c'est à peu près la même chose qu'on a dans les boîtes alors ça peut varier un temps en temps peut-être qu'ils rajoutent un truc ou ils enlèvent un truc mais vous avez en gros pratiquement la même chose vous avez une poignée puis vous avez une nacelle caméra tout attaché comme ceci vous avez ce petit truc qui va vous servir à mettre votre portable pour pouvoir voir ce que vous filmez vous avez un chargeur et une petite sacoche pour le transporter avec un petit fil que vous pouvez mettre autour de votre bras avoir une micro carte sd vous allez avoir normalement alors je ne sais pas si vous l'avez sur les deux osmo mais je pense que oui vous allez avoir un filtre uv qui est déjà installé sur votre osmo ce qui vous sert à protéger votre caméra vous avez également un petit cache qui se met par dessus la caméra c'est ce petit micro qui ne sert pas à grand chose vous allez comprendre pourquoi des manuels et finalement une des différences majeures avec ces deux osmo c'est qu'avec l'osmo normal vous allez avoir une batterie à capacité normale si vous voulez tandis qu'avec l'osmo plus aller avoir une batterie haute capacité je vous conseille évidemment d'acheter au moins deux voire trois batteries supplémentaires lorsque vous avez ces éléments liens dans le box commentaire sinon ça va faire trop juste est ce que vous voulez pas c'est filmer et vous retrouvez évidemment en rate de batterie parce que là c'est galère totale maintenant lorsqu'on parle de l'osmo pro vous avez également tout un attirail alors là vous avez déjà une grosse mallette vous avez une poignée vous avez la nacelle caméra x5 plus un adaptateur puisque il vous faut un adaptateur si vous voulez connecter la x5 à une poignée normal osmo votre petit truc là pour attacher votre téléphone le microphone quatre batteries intelligentes haute capacité un hub un universal monte je sais pas comment on dit ça en français un adaptateur de batterie externe comme ceci un petit cache pour votre objectif puis cette petite lanière pour attacher à la main également maintenant lorsque l'on parle d'osmo mobile et bien là vous n'avez pas grand chose dans la boîte vous avez tout simplement votre osmo mobile tout compris c'est à dire votre poignée et votre support téléphone nacelle appelez-le comme vous voulez une batterie intelligente un câble le petit truc pareil pour mettre à la main vous avez une petite sacoche des manuels maintenant place à leur point commun en numéro un déjà sachez qu'ils fonctionnent tous sans exception avec l'application dj go si vous demandez un c'est quoi l'application dj go vous avez le lien dans le box commentaire vous cliquez dessus vous télécharger et c'est fait ton numéro de l'osmo l'osmo plus et l'osmo pro se connecte tous trois via wi-fi tandis que l'osmo mobile lui se connecte via bluetooth c'est un système qui n'est pas forcément commun vous vous rendez sur votre téléphone dans réglages puis vous allez chercher wi-fi et là normalement vous allez voir le nom de votre osmo apparaître pour l'osmo mobile c'est la même chose avec en dessous de wifi vous avez bluetooth et bien à ce moment là vous allez cocher bluetooth et là vous devez voir apparaître votre osmo lorsque c'est connecté c'est écrit oui également ces osmo prennent tous du temps à la mise en route je vous mentionne ça parce que c'est très important pour les gens qui veulent choper poum des vidéos super rapidement et super vives lorsque vous êtes un blogueur etc là c'est pas le cas il faut penser au moins bien une minute et demie pourquoi parce que tout d'abord vous allez devoir connecter votre wi-fi ou bluetooth plus ensuite vous allez devoir rentrer dans votre application djrego si tout se passe bien puisque des fois vous avez quand même des petits bugs et il oublie le mot de passe il faut remettre le mot de passe etc puisse ensuite faire vos réglages blablabla vous en avez bien pour une bonne minute une minute trente le temps que tous se mettent en place donc ça c'est vraiment un élément important également qu'il faut prendre en compte comme je voulais mentionner dans l'intro les trois osmo osmo normal osmo plus osmo pro il ya également l'osmo raw mais ça je vous l'ai pas mis parce que ça passe vraiment dans du ultra pro ces trois là sont évidemment composés je vous ai dit de deux pièces principales vous avez la poignée et vous avez la caméra nacelle qui se démonte à part sur l'osmo pro où vous avez un adaptateur en plus avec notre osmo mobile et bien tout simplement vous avez une poignée nacelle si vous voulez et là vous rajoutez votre téléphone portable puisque c'est avec celui ci que vous allez filmer également sur tous ces osmo vous allez pouvoir régler la sensibilité de votre joystick et de votre nacelle ça peut prendre un peu de temps dépendamment de ce que vous désirez accomplir avec si vous désirez que je vous fasse un tuto là dessus sur comment j'ai réglé mon osmo moi perso j'ai l'osmo pro si vous désirez savoir comment quels sont mes réglages n'hésitez pas à m'écrire un petit message dans le box commentaire et je vous réaliserai certainement un tuto là dessus dans le futur chacune de ces trois osmo c'est-à-dire l'osmo normal l'osmo plus et l'osmo pro filment toutes les trois en 4k en move ou en np4 vous avez même plus de possibilités avec l'osmo plus et avec l'osmo normal ce qui est totalement ridicule comparé à une osmo pro on a moins de possibilités que ces deux-là puisqu'avec ces deux osmo vous avez non seulement du 4k cinéma du 4k format normal du 2 7k du full hd c'est à dire qui va filmer en 1920 en 1080 ce qui est le standard que vous voyez à la télévision etc et vous pouvez monter jusqu'à 100 images secondes avec ces deux caméras ce qui vous permet de faire des super slow mo plus vous avez d'image par seconde et puis elles sont grandes plus vous pouvez faire des slow mo très très précis et très décomposés avec l'osmo pro c'est pas possible vous avez un maximum de 60 images secondes ce qui est selon moi mais totalement ridicule puisque bon quand même s'appelle pro 1 donc voilà ne me demandez pas pourquoi avec également l'osmo vous pouvez filmer en hd normal et vous pouvez monter jusqu'à 60 images secondes c'est la seule qui puisse faire ça avec votre osmo mobile le format et la qualité de votre vidéo ça va tout simplement dépendre de votre téléphone mobile évidemment si vous avez un super téléphone les nouveaux iphone x ou même un iphone 7 etc et bien ça devient intéressant au niveau photo avec les deux osmo vous allez monter jusqu'à 12 mégapixels avec l'osmo pro 16 mégapixels et évidemment encore une fois avec votre mobile ça dépend du téléphone que vous avez dans mon cas iphone 6s mes photos sont à 12 mégapixels tous ont la capacité de faire des slow mo avec tous vous avez la capacité de contrôler votre caméra et votre nacelle à une distance de 25 mètres ça veut dire quoi ça on ne peut plus simple et bien sur votre écran à l'aide de votre doigt vous allez rester appuyé et dès que vous voyez le cercle bleu bien vous faites bouger votre doigt et vous voyez que votre caméra suit vos mouvements de doigt c'est pas toujours évident c'est vrai que des fois hop elle va très rapidement la caméra mais entraînez-vous ultra pratique quand on se filme soi même vous comprenez bien avec chacun d'entre eux vous pouvez poster des vidéos live sur les réseaux sociaux à l'aide d'un clic vous rentrez dans votre application à vous rentrez dans votre compte et vous diffuser au monde entier génial autre point commun c'est qu'ils sont tous fragiles alors évidemment pour les gens qui font très attention à leur matériel etc ça pose pas de problème pour les bourrins comme moi ça pose un gros problème parce que versos moi j'ai pas de patience faut que ça évite je prends poum je pose je mets un petit peu n'importe où et c'est vrai que bon votre nacelle peut se décalibrer très facilement et si ça se décalibre boum c'est direct chez DJI donc faites attention à ça au point de vue des micros et bien là c'est si vous voulez le gros désavantage des osmo DJI le son n'est pas bon voilà c'est fait c'est dit sur les trois là vous pouvez connecter un petit micro externe qui vous ont mis qui un son complètement dégueulasse à mon avis des fois c'est toujours mieux que rien je suis d'accord mais bon voilà c'est pas génial et avec votre osmo mobile même si ici vous avez un petit trou et vous dit ah je peux connecter un micro ça ça sert pas à ça vous pouvez pas connecter de micro sur votre osmo mobile donc ça va être automatiquement enregistré avec le son de votre téléphone qui est en général de meilleure qualité que le son de ces osmo cependant je vous expliquerai dans un autre tuto si vous en avez envie comment connecter un micro sur l'osmo mobile c'est possible il faut faire quelques micmacs quelques petites connexions mais c'est possible si vous êtes intéressés à avoir un tuto comme ceci clac petit message dans le box commentaire donc comme je viens de vous le dire oui vous pouvez connecter des micros externes sur les osmo vous pouvez également connecter des ce qu'on appelle des hf des hf c'est ce que j'ai là moi j'ai un émetteur un récepteur et c'est des micros sans fil si vous voulez vous pouvez connecter ça également dessus tous les micros ne sont pas compatibles donc vous pouvez aller faire un petit tour sur le site web de dj en dessous de spec vous allez voir et vous regarder quels sont les micros qui sont compatibles tous les micros compatibles ne sont pas non plus écrit sur la liste donc renseignez vous bien avant vous pouvez même leur shooter un petit message est ce que ce micro est compatible oui ou non au niveau des batteries vous avez les mêmes batteries dans l'osmo mobile et dans l'osmo normal et vous avez ce qu'ils appellent des batteries haute capacité dans l'osmo plus et dans l'osmo pro vous pouvez mettre une batterie haute capacité également si vous le désirez dans l'osmo normal ou dans l'osmo mobile il n'y a pas de problème donc les batteries normal qui sont de 11,1 volts elle se charge en général en à peu près 60 minutes pour le mobile ça met trois heures à charger enfin moi je ne peux pas vous dire parce que j'ai un chargeur j'ai un hub donc voilà enfin moi ça charge en 60 minutes grand maximum une batterie et la batterie va avoir une capacité différente si elle se trouve dans l'osmo normal ou si elle se trouve dans l'osmo mobile avec l'osmo normal vous allez avoir une capacité de film d'environ 60 minutes mais si la caméra est en veille et bien peut-être que vous pouvez la maintenir comme ceux ci environ 4 5 6 heures en ce qui concerne l'osmo mobile tout va dépendre évidemment de ce que vous faites si vous faites beaucoup de ce mot se fait des tim laps etc mais pensez que votre batterie va avoir une autonomie entre 3 et 5 6 heures ce qui représente quand même le double ou le triple de l'osmo avec la même batterie avec notre osmo plus et notre osmo pro là nous avons les batteries intelligentes haute capacité de 11,5 volts avec votre osmo plus vous pouvez filmer sur une durée de 100 minutes plus ou moins et avec l'osmo pro vous n'allez être capable de filmer que pendant 80 minutes si vous désirez mettre une batterie à capacité normale dans un osmo pro pensez que vous allez filmer pendant environ 60 minutes pas plus la grande différence entre tous ces stabilisateurs et bien vous l'aurez compris ça va être la caméra ce que vous pouvez faire avec est ce que vous ne pouvez pas faire avec vous pouvez pas faire la même chose avec une x5 qu'une x3 zoom qu'une x3 et évidemment avec votre téléphone portable vous n'allez pas réussir à avoir les mêmes résultats ça évidemment ça va être la différence parlons maintenant individuellement nous allons commencer par l'osmo tout court l'osmo normal à 600 euros il filme évidemment en 4k vous pouvez monter jusqu'à 100 images secondes en hd ça c'est déjà un gros point positif également il est très léger et très maniable son poids est d'environ 221 grammes bon vous rajoutez ça allez 250 voire 300 grammes mais grand maximum avec la batterie c'est pas encombrant ça pèse rien c'est léger mettez ça dans votre sac à dos hop et c'est parti pourquoi je vous dis qu'il est versatil et bien tout simplement si demain vous avez envie d'avoir une caméra plus performante et bien tout simplement comme je vous ai dit vous allez racheter la nacelle ce que vous pouvez pas faire par exemple avec un osmo mobile si vous avez acheté que l'osmo mobile et que demain vous voulez avoir une meilleure caméra ben vous allez devoir racheter le tout donc c'est quelque chose à bien considérer ce que j'apprécie également avec l'osmo c'est que la nacelle elle se verrouille sur trois axes donc vous voyez elle se déroule ici comme ceci et comme cela et ça même si au départ ça a l'air d'être un petit peu bizarre je vous jure que c'est super bien puisque ça évite que votre osmo se décalibre chose que vous n'avez pas avec les autres vous allez voir vous n'avez pas ces trois points d'attache sur l'osmo et ça c'est vraiment top ici vous avez également une petite caisse de transport alors ça je me rappelle plus parce que ça fait déjà un bout de temps je me rappelle plus si c'est exactement la même qui vient avec mais en tout cas ils vont vous mettre quand même quelque chose pour transporter votre osmo je pense que c'est celle ci c'est super pratique également vous avez plein d'options extra avec l'osmo également vous pouvez régler votre balance des blancs vous avez des styles de couleurs etc vous pouvez faire des réglages manuels vous pouvez faire des réglages automatique voilà le gros désavantage comme je vous ai dit selon moi bam bam c'est le son mais heureusement vous pouvez installer un microphone externe voici une des manières de connecter un micro vous pouvez même en mettre deux pourquoi parce que si par exemple vous allez vouloir enregistrer vous enregistrer vous même et enregistrer le son qui est en face de vous puisque des fois vous voulez tourner la caméra vers vous et la tourner vers autrui et bien tout simplement vous allez pouvoir connecter également un autre microphone ou un autre enregistreur que vous pouvez connecter également sur votre portable mais je vous ferai certainement un tuto là-dessus sur les manières de connecter le son avec les osmos autre point négatif selon moi c'est que les batteries s'épuisent vite donc voilà ça c'est toujours un inconvénient mais je pense qu'avec tous les instruments électroniques on a plus ou moins ce même problème et autre point négatif très important selon moi c'est que ses performances sont limitées en lumière basse et ça c'est moyen quand même maintenant l'osmo plus qui est selon moi le plus versatile il a exactement tout ce que l'osmo a excepté que voilà la caméra c'est un petit peu plus lourd de quelques grammes puisque la caméra est un petit peu plus grosse à l'exception de deux choses majeures la première comme je vous ai dit c'est des batteries haute capacité donc qui dure un petit peu longtemps mais ça bon bah c'est pas trop trop important puisque vous pouvez également en acheter pour votre osmo si vous en avez besoin mais vous pouvez zoomer jusqu'à cette fois avec cette caméra ce qui est très très pratique dans certains cas puisque c'est vrai que lorsqu'on n'a pas la capacité de zoomer qu'on a que ça ça peut être de temps en temps un petit peu chiant bon là c'est ce qui le différencie vraiment de l'osmo également la nacelle ne se bloque pas comme l'osmo là vous voyez vous pouvez tout simplement la bloquer ici mais vous ne pouvez pas la bloquer ni là ni là donc pour la débloquer hop la déverrouiller vous faites comme ceci et pour la verrouiller comme cela et puis une des fonctions super cool qu'on peut faire avec cette osmo plus c'est l'option motion time lapse et ça veut dire quoi motion time lapse et bien tout simplement vous pouvez faire un time lapse en bougeant comme ceci c'est top les points négatifs sont exactement les mêmes je pourrais seulement vous rajouter qu'avec cet osmo plus celui-là en particulier je ne sais pas parce que je n'ai pas testé d'autres osmo plus j'ai eu quelques petits problèmes pour calibrer l'objectif où j'avais du mal si vous voulez à faire la mise au point de très près et j'ai dû recalibrer l'objectif plusieurs fois et ça ça a été un petit point négatif mais je ne sais pas ça peut tout simplement venir de cet osmo plus écrivez moi vos commentaires dans le box et dites moi si vous avez eu un osmo plus et si vous avez rencontré le même problème n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et maintenant place aux monstres donc il faut savoir que l'osmo pro déjà pèse au moins le double ce que je crois que c'est 526 grammes quelque chose comme ça mais qu'est ce qui va différencier vraiment cet osmo et bien c'est que vous avez des objectifs que vous pouvez changer donc interchangeable et vous pouvez avoir des champs de profondeur et tout simplement un résultat et un piqué de ouf c'est juste magnifique sachez que ce stabilisateur a été utilisé pour filmer des films à hollywood etc donc la qualité est vraiment magnifique une performance en lumière basse incroyable là par exemple cet objectif ouvre à 1,7 des résultats super propres vous avez différents objectifs qui sont compatibles avec l'osmo pro si vous voulez savoir lesquels sont compatibles rendez vous sur le site web de dj ago et vous regardez osmo pro spec et là vous allez trouver tous les objectifs qui sont compatibles évidemment comme vous le savez avec la technologie ces deux choses là font augmenter le prix considérablement puisque vous allez voir qu'à part ceci il y a quand même des gros désavantages avec cet osmo pro un des gros désavantages comme j'ai dit c'est le poids ça déjà lorsque vous avez tout rajouté vous en avez au moins pour 600 grammes mais attention c'est pas fini c'est assez difficile de faire la mise au point de temps en temps avec le téléphone on a du mal il cherche il trouve pas donc en fait il faut qu'on rajoute ce qu'on appelle un follow focus comme ceci donc on le rajoute comme ça moi c'est un manuel vous en avez des automatiques mais vous pouvez en avoir également des manuels voilà et là vous avez un engin de la mort tout simplement qui à bout de bras est lourd pour moi c'est lourd alors oui je suis une femme j'ai pas beaucoup de muscles je suis d'accord mais c'est lourd et même des fois j'en arrive à avoir des tendinites aux doigts quoi le fait de tenir juste comme ça et de faire tourner mon focus j'arrive à avoir des douleurs comme ça incroyable à la main donc le poids gros désavantages là vous voyez c'est limite quoi là vous pouvez si vous mettez le focus ça tient déjà presque plus debout le poids c'est un petit peu galère et puis évidemment compte tenu de la forme ils ne nous ont pas mis de caisse comme ceci pour le transporter et la deuxième gros gros désavantage pourquoi parce qu'en fait il n'y a rien qui existe actuellement sur le marché pour transporter votre osmo pro c'est à dire que où vous le montez démonté dans sa caisse ce qui est totalement intransportable selon moi par contre vous allez en tournage etc mais si vous comptez voyager et que vous n'avez pas cette caisse vous allez devoir trouver un autre sac et lorsque vous le transportez votre nacelle évidemment si vous le transportez monté et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça votre nacelle n'est pas stabilisé comme ceci et vous risquez de la bousiller moi je l'ai déjà bousillé là je viens de la récupérer ça fait pas longtemps ce que tout simplement elle s'est décalibrée parce que je l'a transporté monté et la raison pourquoi on la transporte monté c'est que c'est tout un processus de monter vous pouvez pas passer votre temps à monter démonté monter démonté sinon enfin vous filmez jamais c'est pas possible vous la laissez monter quand vous avez fini vous le démontez donc gros point négatif il n'y a pas de caisse pour le transporter ça se décalibre très facilement puisqu'on ne peut pas passer son temps à monter ou démonter cet ossement cependant je ne les changerai pas à cause de la qualité également vous n'avez pas la possibilité de faire des ultra slow mo le son c'est le même bazar que pour les autres évidemment vous ne pouvez pas faire de motion timelapse et il coûte quand même 2300 balles donc c'est pas donné à tout le monde et notre petit dernier est un de nos favoris qui est l'osmo mobile qui représente l'option la plus abordable et la plus pratique point de vue fonctionnalité il est très simple à faire fonctionner il ya moins d'étapes pour la mise en route que les autres osmo les autres osmo se connectent par wifi c'est à dire que lorsque vous les connecter vous allez aller dans votre connexion wifi vous allez trouver osmo puis vous allez cliquer dessus avec l'osmo mobile ça se connecte par bluetooth et là vous risquez de perdre beaucoup moins fréquemment la connexion pour filmer avec et bien il est très intuitif très maniable très pratique plus que les autres mais également positionner la verticale à l'horizontale etc et avoir différentes positions avec votre téléphone vous pouvez zoomer également à travers l'écran de votre téléphone si vous désirez rajouter un objectif par dessus votre téléphone vous pouvez aussi le seul problème c'est que ça risque d'affecter la balance de la nacelle et va falloir bien rééquilibrer le tout vous avez également des super options avec l'osmo mobile il ya l'option motion time lapse et vous avez également le mode beauty c'est à dire que ça va rajouter un filtre sur votre visage lorsque vous prenez une photo ou lorsque vous faites une vidéo vous pouvez filmer en mode beauty des deux côtés face à vous mais également lorsque vous retournez la caméra attention cependant avec les utilisateurs d' android comme vous savez dji et android ça fait deux vous n'avez pas toutes les options disponibles je pense que vous n'avez pas le mode beauty et d'autres fonctions vous ne les avez pas si vous êtes sur android donc prenez ça en considération parce que ça peut jouer évidemment lorsque l'on considère un achat également on se dit ouais mais bon je vais filmer puis ça va remplir la mémoire de mon téléphone mais en fait tous vos rushs vos images etc ils sont pas stockés dans votre téléphone ils sont stockés dans l'application dj et c'est là que vous allez les retrouver vous voyez que vous n'avez pas de carte sd vous n'avez rien tout se trouve directement sur votre application les batteries durent longtemps dans la boîte ils vous ont mis aussi un petit truc comme ça pour le transporter bon c'est sympa mais vous pouvez acheter voilà la caisse transportable comme ceci qui est quand même plus pratique vous voyez elle est plus grande que celle des osmo je sais pas si vous voyez là à l'écran ben compte tenu de la forme qui se démonte pas etc et qui se replie pas voilà évidemment la résolution de vidéos et photos dépendent de votre téléphone portable tous les téléphones ne sont pas compatibles également faites attention de regarder sur le site de djigo dans les specs et vérifier que votre téléphone portable est compatible en général lorsque vous filmez d'un portable la nuit et les résultats ils sont pas top pas moins que vous ayez le dernier iphone 10 mais les résultats ils sont quand même vraiment limité donc niveau nuit là c'est pareil en basse luminosité ça va pas rendre des masses les points négatifs je vous les ai déjà mentionné auparavant vous n'avez pas la capacité d'installer un micro externe même si nous avons trouvé la solution et je vous montrerai dans un prochain tuto vous ne pouvez pas démonter la nacelle à vous de voir si vous considérez ça comme un inconvénient et de temps en temps je trouve qu'il perd son point de focus c'est à dire que quand vous faites et bien évidemment vous suivez quelqu'un et va s'y perd le focus et là il est où lui ça peut bousiller vos rushs totalement quoi donc attention pour qui ces osmos sont-ils appropriés et bien vous avez tout d'abord l'osmo mobile qui est l'osmo monsieur et madame tout le monde qui est parfait pour les voyageurs pour les jeunes et moins évidemment c'est une parfaite idée cadeau c'est le plus simple d'utilisation le plus maniable vous avez certaines limitations ce n'est pas un engin professionnel c'est un engin de loisirs même s'il existe des applications comme celle ci qui vous permettent d'obtenir un résultat beaucoup plus professionnel sachez qu'avec un stabilisateur comme l'osmo mobile tout dépend évidemment de la résolution de votre téléphone et vous avez un téléphone de grande qualité meilleur vont être vos résultats et ça ça peut être un atout mais aussi un gros inconvénient ensuite vous avez l'osmo qui est également pour monsieur et madame tout le monde mais lui est versatile puisque vous pouvez démonter la caméra et installer une x1 à la place d'une x3 sachez qu'il est tout le temps rupture de stock qu'il se revend toujours très bien à un prix pratiquement identique que son prix d'achat toujours important de prendre ça en considération compte tenu du marché qui évolue et qui dévalue évidemment les instruments qu'on achète si vous vous demandez entre osmo et osmo plus et que votre budget est supérieur à 600 euros à partir de ce moment là n'hésitez pas et prenez un osmo plus puisque c'est vrai que c'est super sympa de pouvoir zoomer l'osmo plus vous pouvez l'utiliser pour un usage de loisirs mais également pourquoi pas un usage professionnel puisqu'au lieu d'avoir une caméra à avoir des objectifs ben là tout simplement vous avez un engin super minimaliste et vous allez pouvoir zoomer et puis finalement l'osmo pro pour évidemment les pros ou pour les mordus de belles prises de belles photos etc avec ses objectifs interchangeables vous avez un piqué de malade il représente un investissement faut bien calculer avant de l'acheter le jour également je veux revendre mon osmo pro il se revend facilement puisque beaucoup de gens recherchent l'osmo pro donc ça aussi c'est important lorsque l'on fait un achat voilà les amis tuto un petit peu long aujourd'hui mais je tenais vraiment à vous faire ce tuto puisque j'ai rien trouvé vraiment sur internet là dessus et je me suis moi même demandé plusieurs fois mais lequel il faut que je choisisse qu'est la différence entre tous donc je vous ai tout combiné et j'espère évidemment avoir répondu à vos questions n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne si vous aimez ce contenu ça montre votre soutien moi ça me fait plaisir et on est de plus en plus qui permet de faire grandir et grandir la chaîne si vous avez des questions etc des commentaires si vous trouvez que je me suis trompé ou peu importe n'hésitez pas à m'écrire un commentaire on les lira on en débattra on se parlera il n'y a pas de problème n'oubliez pas également à les faire un petit tour sur le site web où vous avez des produits en vente n'hésitez pas également à aller visiter le site web vous pouvez vous procurer plein de matériel comme je vous ai dit snapchat instagram facebook la totale et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto bye au revoir